Alors, je vais parler de recherche de vulnérabilité sur les binaires Windows. Alors, en gros, j'avais fait quelques présentations il y a quelques années à la Nuit du Vague sur tout ce qui était recherche de vulnérabilité en carnel. Cette fois-ci, je vais rester en Userland. Je suis parti d'une problématique où le fudzing, en gros, c'est compliqué. J'ai expliqué après ce que c'est que le fudzing, quelles sont les problématiques qui sont liées, tout ça. Mais le fudzing, c'est compliqué. On ne sait pas trop vers où on va. Et il y a un gars, Elcamteuf, qui a réussi à résoudre pas mal de ses problèmes avec un outil qui s'appelle AFL. Est-ce que déjà, ici, il y a des personnes qui savent ce que c'est qu'AFL ? Ok. Ok. Bon, je crois que je vais réexpliquer ce que c'est. Si je fais contrôle, elle, ça passe ? Ouais, super. Alors, donc, recherche de vulnérabilité. Donc, en gros, j'ai reconnu un effet de like, mais ça, j'en parle après. Alors, la recherche de vulnérabilité, qu'est-ce que c'est, basiquement ? Il y a un certain nombre d'années, quand même, vraiment pas mal, on a envoyé des entrées en input, on avait une grosse black box, et le but du jeu, c'était de trouver des vulnes. Alors, au début, pendant longtemps, on a fait comme ça. Je vois encore des boîtes, aujourd'hui, qui vendent des appliance, qui recherchent des vulnes et qui font comme ça. On cherchait juste à avoir un sec-fault. Donc, le sec-fault, c'est bien, mais le problème, c'est que, même parfois, l'application récupère le crash, et tout continue normalement, on a l'impression que tout va bien. Donc, ça, c'était pratique à un moment, mais ça, c'est limitation. En gros, on était complètement en aveugle, on foutait les inputs, et si à un moment, ça plante, tant mieux. Le problème, c'est qu'on ne sait absolument pas si on fudge de la bonne manière, si on fudge des bons inputs, et comment on les fudge. Après, on est passé à un fudging un peu plus, entre guillemets, intelligent. On met un input, et suivant la sortie, on va identifier si la sortie doit être connue, si la sortie est légitime ou non. Typiquement, du hard bleed, tout ça, ça a été identifié comme ça. On savait que la sortie qu'il devait y avoir, c'était ça. La sortie était beaucoup plus grosse, et donc, qu'est-ce qui s'est passé, et hop, on a des choses. Là, il n'y a pas de crash, il y a juste un infolique, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu mieux, mais c'est pas... C'est bien, c'est bien. Alors, les problématiques qu'on a. Donc, la mutation du fichier. Alors là, j'ai considéré un fichier, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un trafic web, enfin, réseau, des paquets sur le système avec des ALPC, ce genre de choses. Ça peut être n'importe quoi. Donc, en tout cas, une donnée qu'on va faire muter. Donc, comment on la fait muter ? Est-ce que ces mutations sont utiles ? Si ces mutations sont inutiles, ou s'ils sont inutiles, on ne va pas forcément le savoir avec l'output. Un truc, par exemple, on essaye d'unpacker un programme, ça nous dit échec. Est-ce que c'est l'échec parce que le leader était mauvais ? Est-ce que c'était le système de compression qui n'a pas vidé, ainsi de suite ? On n'a pas forcément l'information. Et, admettons, on a accès au code source. Donc là, on va pouvoir faire plein de choses. Alors, si on a accès au code source, on va pouvoir, par exemple, sur l'algo suivant, qui va juste checker si le début du fichier, c'est PNG, on va pouvoir voir des choses. Alors, on ne met que des A. Donc, on passe... Alors, juste avec les A, on passe directement sur l'échec. Donc, on n'a rien du tout. Si on met la bonne lettre au début, on met un P, eh bien, on va arriver dans une nouvelle branche, mais l'output sera exactement le même. Donc, au final, c'est bien parce qu'on a avancé dans notre programme au niveau du fudzing, mais on n'a pas cette information. Donc, ça ne sert un petit peu à rien, au final. Concrètement, au niveau des basic blocks, au niveau assembleur, enfin, au niveau assembleur plutôt algorithmique, on va avoir, dans le premier cas, juste le premier bloc qui va être exécuté et le dernier, et dans le deuxième, le premier et le deuxième, et qui reviennent vers le dernier, et on n'a pas notre printf youfou. Alors, pour réussir à tracer un petit peu notre programme, on a plusieurs choix. Le premier choix qui peut être là, c'est ce qui se passe, par exemple, pour ceux qui font du reverse de malware ou ce genre de choses. plein de fois, sous Oli DBG, on peut dire, vas-y, trace. Donc, en traçant, il va faire du single step, et à chaque fois, sur le single step, on va avoir le debugger qui va prendre la main, qui va mettre le trap flag, qui va dire au process de l'autre côté, vas-y, exact, une instruction, trap flag arrive, ça repart vers le debugger, et ainsi de suite. Et ça, pour chaque instruction. C'est pas super top, parce qu'on va avoir énormément d'aller-retour, donc ça va pour une fonction qui n'exécute pas des milliers ou des millions d'instructions. Par contre, à partir du moment où on va commencer à avoir beaucoup d'instructions qui seront exécutées, ça va devenir très lent. Mais par contre, on aura un tracing et donc une identification du code couvert assez fin. Deuxième choix, c'est celui que j'avais fait il y a quelques années. Je m'étais codé en perso un outil pour faire du fudzing en connaissant ma couverture de code. Je mettais des breakpoints sur tous les débuts de blocs. Ce qui était bien, c'est que je fais pas du single step à faire aller-retour tout le temps. Je le fais que pour chaque bloc. Donc si j'ai des gros blocs, c'est rentable. Mais les breakpoints, ça a quand même sa problématique. En gros, admettons le fudzer et la target. On arrive sur un breakpoint. Donc, on arrive sur le cc. La target, ben, trigue. Trigue le trap. Ça part en noyau. Ça revient jusqu'à notre process qui est le fudzer. Le fudzer, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va patcher notre breakpoint pour remettre l'instruction légitime qu'il devrait y avoir. Puis, il va activer le trap flag pour pouvoir dire, ben, vas-y, exécute-moi l'instruction. puis, il redonne l'exécution au process. Le process, donc, exécute l'instruction qui devait être exécutée à la place du breakpoint. Il y a le trap flag qui pop. Hop, on repart en kernel, c'est reparti. On revient dans notre debugger et à ce moment-là, le debugger repatch l'exé. Et après, il lui rend l'exécution. Ça nous fait quand même pas mal d'aller-retour juste pour un bloc, un breakpoint. Donc, c'était bien, mais pas top quand même. C'était assez lent. Clairement, quand je le faisais sur des petits programmes avec quelques milliers de blocs, ça allait, ça passait tout seul. Par contre, dès qu'il commençait à y avoir pas mal d'exécutions avec des centaines de milliers de blocs, c'était un enfer. On considère qu'on a les sources. Donc, en ayant les sources, on va pouvoir ajouter, entre guillemets, des debugs. Qu'est-ce qu'on fait la première fois qu'on code un truc et que ça plante ? On met des printf partout et on voit jusqu'où on va. Enfin, si on fait ça, on va dire qu'on met des étudiants comme je fais. Donc, ce qu'on va faire là, on va mettre des printf partout. Donc, printf 1, 2, 3, suivant chaque étape qu'on peut valider. Admettons, on met tous nos A. Donc, en mettant tous nos A, on va avoir en sortie 1. Donc, là, on sait qu'on a couvert une solution. Reprenons le cas de tout à l'heure où on met un P en début. Et bien là, on va passer dans la branche suivante. On va faire printf de 2 et à ce moment-là, on va avoir l'information 2 qui va sortir. C'est top, c'est ce qu'on voulait. On revient sur ce que je présentais au début avec l'identification de changements sur les sorties. On arrive sur une problématique qu'on connaît. Bon, les printf, c'est bien, mais on va pouvoir peut-être un petit peu accélérer la chose. Donc, ce qu'on va mettre, c'est une carte mémoire, une carte mémoire, une zone mémoire. On va appeler ça une bitmap. C'est ce que j'utiliserai jusqu'au bout. Et, en gros, suivant le bloc qui est exécuté, on va mettre un point dans cette mitpap. en gros, notre bitmap, le code peut ressembler à ça. Donc, cure location, c'est un random. J'utilise un short. Donc, un random de deux octets. Et, donc, on va prendre ce point-là qui est en aléatoire dans notre bitmap et on va l'incrémenter. Concrètement, on a notre page qui est full à zéro au début. Et, après, la première mutation, en haut à gauche, on voit qu'il y a un petit 1 qui est passé. Donc, on sait que cette carte-là, ok, c'est la première exécution qu'avec des A. Maintenant, on va mettre un P. Et là, on a un deuxième 1, donc il est milieu en bas à droite, qui va popper. Et on va avoir deux cartes différentes et on va pouvoir se dire, tiens, on a avancé, c'est cool. Maintenant, on va voir les quelques problématiques qu'il peut y avoir avec ça. Prenons l'exemple suivant. Donc, un petit algo. il peut y avoir plein de façons de le couvrir, de couvrir son code, les quatre blocs. Donc, on peut soit exécuter les quatre et revenir sur notre bloc de fin, ou bien, on peut faire une boucle, ou encore, on peut faire plein de fois la boucle et repartir sur l'autre branche. À chaque fois, on a exécuté les quatre blocs et ça va être difficile d'identifier quel chemin on a pu prendre à quel moment, surtout si on réexécute plusieurs fois ce programme-là. commence à voir est-ce qu'à un moment on est passé à droite ou à gauche et ainsi de suite. On n'aura que des incrémentations. Donc, on a de la couverture, mais c'est pas foufou quand même. Alors, ce qu'on peut faire, c'est garder la relation entre les blocs. En gros, plutôt que garder juste ce bloc-là s'est fait exécuter, garder en mémoire ce bloc-là à appeler ce bloc-là. Ce qui va nous permettre de connaître nos changements de branches au niveau de notre code. Donc, on récupère la current location au début, toujours, mais cette fois-ci, on va la xorer avec celle qu'on avait avant. Et résultat, on a un lien previews-next. En gros, sur des bitmaps, ça nous donnerait pour la première bitmap, donc la première exécution de cette carte-là. La deuxième, grosso modo, celle-ci, et la dernière avec deux points qui seraient plus chauds puisqu'ils ont été exécutés plusieurs fois. On garde les points chauds tout simplement parce que c'est intéressant de savoir si on est passé une fois ou deux fois ou 120 fois ou 200 fois dans un bloc. Ça peut être intéressant, ça veut dire qu'en faisant muter des entrées, on va avoir des comportements différents. Le problème de ça, c'est, admettons, on a un bloc qui loupe, genre, cas très simple, un esterlen, eh ben, là, on a un petit souci parce que notre previews et notre next block, c'est le même. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on va exorer les deux ? eh ben, on va avoir toujours la bitmap, le point zéro qui sera incrémenté. Et là, on a l'air con. Donc ça, ElcamTuff a une bonne idée pour réussir à résoudre le problème. Ça va être tout simplement de prendre notre current location et de la shifter à droite de un bit. Donc, on perd un tout petit peu d'entropie mais au moins, ça nous permet que si on boucle sur un même bloc, ça nous fera un point unique dans la map et si un autre bloc boucle, ça nous fera un autre point unique. Et donc ça, c'est cool. Alors, AFL, donc comme je l'ai dit, c'est codé par ElcamTuff. Merci à lui pour tout ce qu'il a pu faire sur ce tool et je vous invite à lire la doc technique, elle est géniale. Là, je me concentrerai principalement sur la partie bitmap parce qu'à mon sens, c'est ce qui fait la force d'AFL mais après, je vous invite à regarder les docs techniques, ils sont très bien expliqués, il y a vraiment tout, c'est top. Donc AFL, c'est bien. Énormément de bonnes idées, y compris au niveau du fudging, des méthodes de mutation, de la gestion des bitmap, il y a plein de choses qui sont intéressantes et surtout, il a un excellent rapport entre la vitesse d'exécution et le tracing. En gros, le but du jeu, c'est de réussir à tracer le code en générant comme ça des bitmap, ce qui fait que ça nous ralentit très peu le programme et donc, on va pouvoir passer beaucoup plus de samples et à chaque fois, identifier des nouvelles mutations. AFL, bon là, désolé, c'est tout petit mais je n'avais pas vraiment le choix. AFL, ça marche, ça trouve des bugs. Là, c'est la liste des softs publics où ils ont trouvé des vulnes dedans. Alors, on voit certains softs privés avec de l'IDA, tout ça. Il y a plusieurs solutions à ça. Soit, c'est les gars en interne qui ont fait ton AFL dessus et qui ont dit ah ouais, on a trouvé une vulne sur tel truc ou soit, c'est d'autres forks d'AFL qui marchent avec du PIN ou du KEMU, par exemple. Il y en a un autre qui fait de la recompilation aussi. Je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il utilise mais ça m'enlendra peut-être. Mais le problème de tout ça, c'est que ça reste quand même très lent. Du KEMU, on a de l'émulation, quand même pas mal d'émulation, donc on perd pas mal de perfs. Du PIN, on est obligé de jiter notre code à chaque bloc, ce qui est assez insane quand même. Donc, ça marche. Mais voilà. le mal, la problématique que j'ai, c'est que ce n'est pas sous Windows. Et comme je suis un Windowsien et j'ai envie de fudzer des outils sous Windows, j'ai un peu l'air d'un bonnet. Donc, sous Windows, je considère que je n'ai pas les binaires aussi parce que sinon, c'est triché. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? La seule solution que j'ai trouvée, c'est qu'on sort les doigts et on le fait soi-même. Alors, en gros, le raisonnement que j'ai eu, c'est, ok, on n'a pas les sources, par contre, on peut désassembler le binaire. Ça, c'est simple. Enfin, ça dépend, mais souvent, c'est simple. Et qu'est-ce qui est vraiment important dans notre code ? Dans notre code, ce qui va vraiment être important, ce n'est pas forcément d'avoir toutes nos fonctions en sachant comment c'est, où est-ce qu'on passe, tout ça. Au final, au niveau logique, en assembleur, c'est déjà représenté par les blocs. Et donc, à partir du moment où on sait quel bloc est exécuté, on a la logique. Donc, on va se concentrer juste sur les blocs. En gros, on prend un bloc, donc là, par exemple, celui-là, on change le début. En gros, on va écraser le début du bloc par un jump et on va le faire sauter dans notre loader. Enfin, le loader, l'initialisateur, comme on a fait tout à l'heure. On voit l'algorithme qu'on a mis tout à l'heure, c'est ce que je remets là. Et à la fin, on retourne sur la suite du code exécuté. Ce qui fait que, si on arrive à faire ça sur tous les blocs, on pourra refaire la même chose qu'à Eiffel. Mais cette fois-ci, sur un binaire compilé sans avoir eu les sources. La seule étape qu'on aura eue, c'est de désassembler. En gros, on prend notre totaux.txt qu'on refusait. Dans la point texte, on va prendre une fonction. Là, j'ai pris une fonction au hasard. Et dans cette fonction-là, on va prendre un bloc. j'ai pris le dernier bloc. Ce dernier bloc, je ne peux pas faiser les fonctions qui font moins de 5 octets. Tout simplement parce que c'est un jump long qu'on va devoir faire. Et un jump long, ça prend 5 octets. Donc, généralement, je vais à peu près à 80% entre 80 et 90% de couverture des blocs. Donc, couverture du code, couverture 90% du code ou 80%, j'estime avoir quand même eu un bon aperçu de ce que j'ai réussi à faire muter. Alors, ce début avec le petit move EBX EBP plus 8, on part sur le jump. On arrive sur notre petit stub. Alors, notre petit stub, comment il se décompose ? On va avoir ici le random ID qu'on expliquait tout à l'heure. La grosse problématique que j'ai, alors, et ça, c'est ce que j'ai vu, il y a d'autres tools qui avaient essayé de faire des choses similaires sur du Linux, mais ils stockaient donc le previous ID dans une variable globale. Le problème, c'est s'il y en a deux threads. Bah, s'il y en a deux threads, la même variable globale, à chaque fois, on va réécraser le précédent, ce qui fait qu'on va complètement péter notre système d'index. Donc, perso, je me suis basé sur le TEB. Chaque thread a un bloc qui lui est, enfin, un bloc des informations qui lui sont propres, et dans ce bloc-là, on a des zones mortes. À la fin, on a 0x10 octets qui sont une zone morte. Et donc, je me suis dit, bah, je vais l'utiliser. Comme ça, ça me permet de stocker mes infos et de pouvoir gérer le multi-threading, ce qui peut être cool quand on veut faire des vrais programmes. Ensuite, en FF, c'est, on a la previous location qui est stockée, donc qui est stockée par thread, et, sur le suivant, l'adresse de la bitmap. Alors, je mets l'adresse de la bitmap parce que, dans mon programme, étant donné que j'alloue une bitmap en statique, enfin, en statique, j'alloue le process, puis je colle une bitmap quelque part, et le programme est compilé pour aller taper directement dedans. Donc, ce que je fais pour être un peu générique, je récupère ça du thread que j'ai courant. Voilà, c'est juste un petit truc d'optimisation. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on récupère cette ID-là, on le XOR avec le previous, on incrémente le point de la bitmap avec le ink, byte, ptr, ex, là, puis, on shift le previous, enfin, le current location, et on le stocke dans le previous. Et, c'est parfait. Comme ça, on a notre algo. Une fois que c'est fait, on exécute la fin de notre fichier, d'ailleurs, je me suis planté, c'était pas ebb plus 8, c'était ebb moins 4, donc, mon ebb moins 4, XOR ex ebx, puis, on re-saute sur la suite du bloc, et on a notre livrette. Ce qui fait que, plutôt que, enfin, plutôt que débuguer, comme on faisait tout à l'heure, avec plein de breakpoints, tout ça, ben là, on va pouvoir directement avoir des sauts dans notre programme. Le gros avantage, là, c'est qu'à aucun moment, on revient dans notre débugueur. Ce qui est lent, on l'a vu, c'est les passages par le kernel pour que le débugueur dialogue avec notre programme Confuds. Là, on est full process. Ça veut d'ailleurs apporter du moment où on a lancé, on a claqué la bitmap. Le seul moment où on aura un retour du process, c'est soit qu'il a craché, soit qu'il a terminé son job. Ce qui sera beaucoup plus rapide. En gros, en vitesse d'exécution, je suis en gros deux à trois fois plus lent qu'une exécution normale. Ce qui, à mon sens, pour l'avantage de tracing qu'on a, est largement acceptable. Après, ça, c'est mon avis. Par contre, petit détail, c'est les relocations. parce que je ne veux pas fudder que des points exés. Je veux aussi pouvoir fudder des DLL. Mais les DLL, elles peuvent se charger à différentes adresses. Et donc, on a des reloc. Et les reloc, c'est qu'elles se couillent. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que le process, c'est déjà une base de reloc. En gros, ça va nous poser problème. Si je remplace un push d'une adresse par un jump, moi, je vais prendre le push, je vais le remettre chez moi, sauf qu'il y a une relocation qui peut s'appliquer puisque l'adresse, elle peut changer suivant l'adresse. Enfin, suivant où sera mappée la DLL. Et donc, le petit truc qui m'a un petit peu embêté, c'est de recoder les reloc. Parce que j'ai dû désactiver la table de reloc, la refaire pointer sur une nouvelle que je reconstruis à la volée, en fait. Donc, je régénère une table, je regarde « Ah, est-ce que j'ai fait bouger un truc qui était chiant ? » Donc, qui a été relogé. Et à ce moment-là, ouais, bon, je réapplique ça, mais de là où j'étais. Et après, ça fonctionne. Et c'est super. Donc, à aucun moment, notre point texte ne s'occupe de placer des points, contrairement à Eiffel où lui, il recompile complètement le programme. Nous, on va juste avoir une autre section supplémentaire qui va placer nos points dans la bitmap. En gros, voilà ce que ça donne en différence sur Ida pour une fonction complète. Ida, il nous le split en plein de blocs. C'est parce que les jumps, il les isole. Je ne sais pas pourquoi. Mais on voit bien la différence entre les deux. On voit que ça grossit parce qu'en effet, il y a beaucoup plus d'instructions qui sont exécutées. Après, voilà, à un moment, on n'a pas le choix si on veut tracer. Alors, ce qu'on va faire, c'est donc flooder notre programme. Donc, on prend un de nos samples, voire notre premier sample, et on l'envoie en entrée dans Toto.exe. J'aime beaucoup faire le Toto.exe. On l'exécute. On ne regarde même pas la sortie, on s'en fout. Dès que le programme a terminé ou a craché, on va considérer qu'il termine, on récupère la bitmap. La bitmap, on regarde, est-ce qu'on la possède déjà ? Oui, non. Si on la possède déjà, ça veut dire qu'on avait déjà un input qui faisait exactement la même génération. Donc, ce sample-là, il n'est pas intéressant, on choucroute. Si, par contre, cette bitmap-là, on ne l'avait pas avant, ça veut dire qu'il a fait quelque chose de cool. Il a fait une exécution, il a modifié la logique d'exécution du programme avec quelque chose qu'on n'avait pas avant. Et ça, ça s'églope. Donc, là, on garde la bitmap et on garde également le sample. Concrètement, je garde aussi un lien entre la bitmap et le sample. On va y arriver juste après. Donc ça, c'était ta même première bêta, la première bêta que j'avais faite. Ça tournait bien, j'avais plein de samples, plein de bitmaps, c'était génial. En gros, voilà, concrètement, sur quelques heures d'exécution, je ne sais plus sur quel programme, la bitmap qui était la moins couverte et la bitmap la plus couverte. Donc, on voit, et c'est vraiment ça, je vais juste passer en BMP, quoi. Donc, on voit clairement la différence de couverture de code qui peut être faite. Alors, là, par contre, il y a d'autres problèmes. C'est à un moment, sur des gros programmes, au bout de pas mal de fudzing, on va avoir plein de bitmaps et plein de samples. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fudze ? Quand on a mille bitmaps qui ont été générés, laquelle on prend pour fudzer ? Parce que ça se trouve, il y en a plein qui sont très proches. Et comment identifier celles qui peuvent être intéressantes ? Ça, c'est un vrai problème, quoi. Parce que si on fudze en random une fois sur mille, on n'a pas fini, quoi. Et essayer d'éviter de fudzer des zones mortes. Il y a des zones dans notre code où on va pouvoir les faire muter autant qu'on veut. Genre, par exemple, on a juste une box avec du texte. On a beau faire muter notre texte comme on veut à l'intérieur, on s'en fout, il sera toujours affiché de la même façon et ça ne changera pas l'exécution de notre DLL. Donc ça, on va essayer de minimiser les mutations dans cette zone-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est un système de scoring. On prend donc la bitmap. En fait, je fais une bitmap en gros générique. Alors, sachant que j'ai une graduation de 6. Quand mon sample sort, je gradue la couleur des points en 6 niveaux pour ne pas en avoir 256. C'est purement pour des questions de perf. Et donc, j'ai 6 bitmaps de 1000 points à la base. dès que j'ai une bitmap qui sort et qui me couvre des points, je décrémente l'importance de ces points-là. Donc là, on voit qu'il y a deux points qui ont été utilisés et donc, ces deux points, je fais moins un. Ça va permettre de pouvoir gérer l'importance de nos bitmaps et l'intérêt. Par exemple, sur ce même exemple, on va donc avoir toute notre bitmap là qui a été décrémentée. chaque point possède toute la liste de toutes les bitmaps qui l'ont utilisé. Donc, dès que je décrémente un point, je décrémente toutes les autres bitmaps qui ont pu utiliser ce point-là. En gros, ce que ça va me permettre de faire, ça va me permettre de donner moins d'importance à toutes les bitmaps. Hop là, je regarde vite. ça va me permettre de donner moins d'importance à toutes les autres bitmaps qui ont pu utiliser ce point-là. Puisque un point, c'est une logique d'exécution. Et donc, si jamais je fudge deux programmes qui ont deux bitmaps différentes mais des points en commun, en fudzant le premier ou le deuxième, potentiellement, je peux faire muter ces points-là. Donc, c'est comme si je fudzais les deux ou je les fudzais toutes. Et résultat, dès que j'ai une nouvelle bitmap qui va arriver et qui me couvre du code que je n'avais pas fudzé avant, il va arriver sur des points qui seront entre guillemets chauds, qui seront encore à 1000 et elle va prendre beaucoup plus d'importance au niveau du scoring. Et plus je vais la fudzer, plus les points vont descendre et plus les autres vont potentiellement remonter. Ce qui nous donne, en gros, là, j'ai une liste, donc j'ai gardé le top 5, une liste de scores à gauche. Quand une nouvelle mutation a eu lieu, j'ai une nouvelle bitmap qui arrive et elle est en top score parce qu'elle a des points que les autres n'avaient pas et tout ce cumulé, ça donne quelque chose de plus important. Également, si jamais, à un moment, je fudz mon programme et qu'il couvre très peu de points mais qui ne sont pas utilisés par les autres, ce n'est pas super intéressant quand même et le résultat va avoir un faible score et elle va passer derrière. Par contre, comme on va beaucoup fudzer les autres, au fur et à mesure, tous leurs points vont remonter mais pas à celle-là. Résultat, à un moment, elle va se retrouver en première et comme ça, on va dire que je gère un petit peu de façon plus intelligente mes samples à fudzer. Au-dessus du moins, j'essaie d'optimiser mon fudzing. On a également la possibilité qu'une mutation repasse au-dessus comme là, par exemple, les points ont été décrémentés mais celle-ci avait des points plus uniques, plus importants et les autres ont été décrées. Elle, elle avait moins de points en commun. Résultat, elle est passée au-dessus au niveau du scoring. Et pour minimiser les espaces fudzés et essayer d'éviter les zones mortes, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je fudze un point, donc en gros, mon fudzer est intégré à mon générateur de bitmap et ce qui fait que dès que je vois un nouveau point, enfin une nouvelle bitmap, je sais quel offset j'ai fudzé en entrée et cet offset-là, ça veut dire qu'il m'a donné une mutation. Donc cet offset-là, je le prends, je le mets dans une liste et après, une fois sur deux, 50% du temps, je prends un point au hasard dans cette liste-là et je le fudze. Résultat, à partir du moment où on a une mutation, potentiellement, ça veut dire que ce point-là, ça peut être du switch case qu'on veut, il génère des choses intéressantes et donc il va être réutilisé plus souvent pour pouvoir fudzer et résultat, on minimise nos zones mortes. Sachant que 50% du temps on est en random, donc potentiellement on peut aussi retomber sur ces points-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on donnera plus d'importance à ces points. Donc dans la vraie vie, ça marche. Alors là, il y a un petit point que je n'ai pas parlé. Vous voyez des points blacklistés. En gros, un programme, vous pouvez le lancer deux fois, il n'aura pas les mêmes logiques. Tout simplement parce qu'il peut utiliser des fichiers temporaires, il peut faire plein de trucs et il va donc générer des bitmaps différentes. Au début, lors du premier lancement, je lance quatre fois le programme avec le mem input et je compare les bitmaps. et les points qui sont différents, je fais, ok, ça, ça ne dépend pas de mon entrée, donc je les blacklist. Et voilà, là par exemple, j'avais sept points qui étaient blacklistés. Ça, j'ai lancé ça hier au boulot, j'ai tourné ça je crois pendant deux heures. Donc j'avais dix mille mutations qui avaient été faites. Elles ont généré 148 bits de matchs uniques et 426 crashs, donc trois uniques. Donc là, j'avais fait sur UPX, une vieille version, c'est celle que j'avais sur mon post, je ne sais pas si les vues sont toujours d'actualité, mais à la limite, ce n'est pas vraiment l'important. Et si on regarde, en fait, ça venait d'un mauvais dx ECX plus E, peut-être, ouais, on va dire E, qui donc déréférençait. Donc, dans la vraie vie, ça marche. Là, je l'ai fait sur UPX parce que, voilà, j'ai fait ça vite fait hier en partant, mais j'ai déjà fait tourner sur d'autres programmes genre du IDA, tout ça. En plus, l'avantage, c'est que c'est très modulaire, donc j'ai pu faire typiquement les composants qui m'intéressaient et il y a des trucs bien marrants, quoi. Donc, je vous invite à regarder et à refaire une chose. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps, donc j'ai rajouté juste quelques slides bonus et en fait, il ne me reste plus de temps. Ça, ce que je vais vous présenter, je n'ai pas terminé, je voulais le terminer hier soir, mais je me suis tapé quelques toutes petites contraintes qui ont fait que je n'ai pas terminé, mais je vous donne les pistes si jamais vous voulez implémenter la chose. Le but du jeu, là, à chaque fois, je relance un process, donc à chaque fois, je perds du temps, le process se crée, je me lance mon input, il fait sa vie avant, tout ça, il fait sa vie après. Ce qui serait intéressant, c'est de passer de fudzer à partir d'un état et de faire, entre guillemets, du in-memory fudzing. Un bon exemple, enfin, une bonne target, c'est les browsers parce que quand j'ai un javascript, on va pouvoir faire notre truc et fudzé comme ça, notre sample. Donc, le problème, c'est qu'avec AFL tel que je l'ai fait là, ça ne marche pas trop bien parce que déjà, quand on lance, par exemple, un Internet Explorer, il relance autre chose qui s'occupera du javascript, enfin, un e-explore.exe qui sera sandbox, tout ça. Donc, il faut développer un autre tool spécifique mais la logique au niveau de la gestion des bitmaps sera la même. Alors, voilà quelques pistes si vous voulez le faire, c'est juste du bonus. Ce n'était pas prévu mais je me suis dit, tant mieux si je peux en parler. Alors, on a notre Win AFL browser qui va lancer Internet Explorer. Internet Explorer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hooker NT Create User Process. On va mettre un breakpoint dessus. C'est l'API qui sera utilisé pour créer le process sandboxé. C'est bien, j'en vois qu'il prend des neots, c'est cool. Puis, on va le runner. On va attendre que ça arrive dessus. Il n'y en a qu'un seul, normalement, qui est trigué. Une fois qu'on arrive dessus, notre NT Create User Process est trigué. Ça veut dire qu'il va créer la sandbox. À ce moment-là, on émule en style-by-step jusqu'à arriver au syscall ou au call. Enfin, normalement, c'est un syscall, mais ça dépend si vous utilisez IMET ou pas. Moi, j'utilise IMET, donc c'est un call. Puis, il va lancer la sandbox. À ce moment-là, il a écrit en suspend, donc ça, c'est super cool pour nous. On peut se rattacher en débuggeur dessus. Puis, on hook LDR, l'autre DLL, qui charge de charger les fichiers DLL dans nos librairies dynamiques. On mappe notre bitmap en mémoire. On le run. La sandbox, à un moment, veut loader une DLL, donc une DLL qui est légitime. À ce moment-là, nous, on récupère, on fait une comparaison. C'est sûr, en 0XC, normalement, il y a une structure avec, une structure, c'est juste un unicode. Et donc, on va avoir le nom de notre DLL. Si c'est celle qu'on veut hooker, dans ce cas-là, on réalloue une nouvelle adresse de DLL, enfin, quand on ferait de l'injection de DLL ou quoi que ce soit, on renvoie un nouveau nom pour remplacer. À ce moment-là, il va charger notre Toto.dll à la place et il va l'utiliser. Pour communiquer avec notre browser, on va s'ouvrir un port et on va balancer un sample au browser en disant tiens, vas-y, faites-moi ça. Si c'est une image, par exemple, tiens, voilà le JPEG, fudze-le. Le browser, il le fudze, il génère, puisqu'on veut fudzer juste notre DLL, elle va générer nos points dans la bitmap, puis le browser va dire c'est bon, j'ai fini, la JPEG s'est affichée, ok, notre fudzer récupère la bitmap et au même titre que tout à l'heure, il regarde si elle est dans la liste des bitmaps, blablabla, blablabla, il va derrière, wipe la bitmap du côté browser pour refaire comme si on partait à zéro et il renvoie le nouveau sample à fudzer au browser et résultat, on revient quasiment dans le schéma de tout à l'heure sauf qu'on sera beaucoup plus rapide parce qu'on n'a pas les initialisations à faire et tout ce qui va autour. On fudze juste le cœur qui nous intéresse. Et donc, voilà. Bon, bon, euh, euh... Merci.